Le conflit de civilisation et d'hégémonie sur le monde qui est la traduction contemporaine de l'éternel conflit entre Essar et Ishmaël. Les personnages de la Bible qui ont été les parallèles de Yitzhak et de Yaakov. D'abord, clarifions les choses, pour savoir de qui nous parlons, puis après on verra les incidences. Souvenez-vous que Abraham Avinu, qui est le père de tous les croyants, a eu au départ deux fils. Un qui va s'appeler Israël, qui est venu très tardivement, et c'est important de vous rappeler, vous allez voir pourquoi. Et l'autre qui l'avait eu avec sa servante, Agar, et qui l'a appelé Ishmaël. Ishmaël est un très joli nom. Ça veut dire celui qui est Ishmaël, qui écoutera Dieu. Donc apparemment le fils de l'obéissance. Soit dit en passant, à sa naissance Abraham s'est beaucoup attaché à lui. Et quand il a fallu s'en séparer, à la demande de Sarah, son épouse, on dit à l'heure, c'est, mais Nishma, il y avait beaucoup. Nous ferons ce que Dieu dit, et nous, Nishma, nous écouterons. Et nos maîtres disent, dans le Talmud, que c'est par ces deux mots que Israël a mérité de garder la Torah et d'être le peuple de Hachem jusqu'à la fin des temps, qu'on se le dise. Et il ne sera remplacé par personne d'autre. C'est ce point-là qui va constituer, j'ose dire, des pines dans le pied des protagonistes. Le premier protagoniste qui était Ishmaël. Le deuxième protagoniste qui va être Esav. Qui, comme Ishmaël rêvait de tuer Israël, Esav va tout faire pour tuer Jacob. Et Jacob, comme d'ailleurs Israël à l'époque, était petit, faible. « Yoshev ou Alim, dit la Torah, il habitait la tente, c'est-à-dire qu'il méditait. C'est celui qui gardait les mitzvot. Il n'y a pas de sport. » ... Sous-titrage ST' 501